Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le bon déroulement de l'année scolaire passe par de bonnes conditions sanitaires. C'est à partir de ce leitmotiv que des parents d'élèves et des photographes se sont liés pour offrir ces conditions aux élèves. Gagner des âmes et notamment celles des personnes malentendantes. Pour ce faire, l'église adventiste du 7ème jour entend bien éventualiser à travers la langue des signes. Et de longues files d'attente se forment aux stations-services au Nigeria. En cause, les pénuries de carburant observées dans le pays. Musique Garantir de meilleures conditions sanitaires aux élèves. C'est la cause commune qui lie désormais le collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et un réseau de preneurs d'images. L'école, c'est une affaire de tous. Voyons aujourd'hui, quand les enfants vont à l'école, les toilettes, quand les toilettes ne sont pas propres, les enfants reviennent avec des maladies. Et c'est pas bon. Même il y a des enseignants qui sont obligés de garder tous leurs besoins pour pouvoir maintenir ce que ce soit. Ça crée du toxique dans le corps. C'est comme ça avec les parents d'élèves. Après plusieurs études, on a décidé de faire ces toilettes pour cette année, cette rentrée scolaire. Nous espérons avoir une année qui s'étermine bien, puisque nos résultats n'ont pas été satisfaits. Nous devons nous battre pour qu'à la fin de cette année, nous puissions avoir de bons résultats. Ça, c'est la première des choses. Et pour avoir de bons résultats, il faut des conditions de travail. Conditions de travail, il faut qu'il y ait des salles de classe suffisantes, qu'il y ait des professeurs partout et tout ça. Et nous, nous avons choisi de faire l'entretien cette année. Donc la convention que nous signons, c'est pour un an par tacite reconduction. Si ça se déroule correctement, alors nous allons continuer. Si ça ne se déroule pas comme on souhaite, on mettra un bémol. L'importance d'avoir des toilettes propres et adaptées dans les écoles se mesure à travers le fait de prévenir des maladies et de limiter les interruptions des cours causées par les élèves qui rentrent chez eux pour satisfaire leurs besoins naturels. Ce projet s'inscrit dans la continuité du plan sectoriel éducation-formation qui a été lancé en 2016. Anono, village d'Abidjan, Kokodi, vibrera à nouveau au rythme de la troisième édition du festival Chanfeto, du 4 au 5 octobre prochain. Chanfeto, en fait, émane de la volonté de cadre des villages du site d'Abidjan de trouver des solutions justement au moins qui mènent nos différents villages. La drogue, les grossesses en milieu scolaire, la précarité. Il fallait justement mettre un mécanisme en place pour aider nos jeunes, aider nos femmes à avoir accès au crédit. Miss Intellect Chanfeto, remise de clé de l'école réhabilité et l'invitation du peuple d'IDA sont les innovations de cette édition. Je veux remercier le commissaire général du Chanfeto Festival, Alphonse Abouka, pour l'honneur qu'il fait au TIDA, de les inviter spécialement à cette troisième édition du Chanfeto Festival. Alors, c'est vraiment un honneur qui nous va trop au cœur. Le Chanfeto, qui signifie « Lève-toi en langue et brillée », se veut un espace de célébration de la culture et brillée à travers la musique, la danse et les arts traditionnels. Ce sont près de 10 000 festivaliers qui sont attendus à cette édition. Évangéliser de plus grand nombre, une vision pour laquelle l'église adventive du septième jour intègre l'utilisation des signes à ses missions. Une initiative autour de laquelle s'est articulée une cérémonie. Nous avons lancé ce programme parce que notre Dieu est un Dieu qui veut tout le monde. Il n'y a pas d'inception de personne. C'est un Dieu qui veut que tout le monde soit acté par l'Évangile. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas comprendre le langage que nous avons, mais il faut le langage ainsi pour les atteindre. C'est vrai que nous travaillons avec auparavant, mais nous avons vu qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous voulons qu'il développe la foi, il faut que nous puissions leur apporter le message dans leur langage, le langage qu'ils comprennent. L'initiative a été chaleureusement saluée par l'Institut des Sourds qui vont en ce geste une reconnaissance des droits et des besoins des personnes sourdes et malentendantes. Cette initiative de l'Église Adventiste est louable, étant donné que ça va favoriser l'inclusion de cette frange de la population associée. La cérémonie s'est terminée par une démonstration de traduction en direct d'un passage public en langage des signes, un moment particulièrement émouvant pour les fidèles présents. Avec ce lancement, l'Église Adventiste du 7e jour montre clairement sa détermination à faire de l'inclusivité une réalité au cœur de ses missions. Deuxième producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria fait actuellement face à des pénuries de carburant. Pénuries qui se font lourdement ressentir à la pompe. La pénurie de carburant est vraiment difficile à supporter. On cherche, on cherche, on cherche, mais il faut toujours chercher plus loin pour trouver du carburant. Parfois, quand on arrive à la première station, ils ne laissent pas entrer les motos. On fait la queue, certains bloquent la route, alors il faut se battre et lutter à cause des pénuries de carburant. Quand on entre dans la station de service, il faut encore faire à que quelque chose qui prenait 2 à 10 minutes, prend maintenant 10 à 45 minutes. Avec un litre d'essence à 770,540 Naira, soit presque 300 francs CFA et 514 francs CFA le litre de diesel, le Nigeria affiche des prix abordables par rapport à certains pays de la sous-région. Mais dans un contexte d'inflation généralisée, couplé à la dépréciation de la devise locale, le Naira, les populations ne tardent pas à pointer du doigt les autorités. C'est à cause de nos dirigeants. Ils sont mauvais. Parce que je ne vois pas pourquoi le Nigeria serait un endroit où il n'y aurait pas de carburant. C'est parce qu'il n'y a pas de raffinerie. C'est donc ça notre problème au Nigeria. Pas de raffinerie. Et ils importent le carburant de l'étranger. Nous sommes dans cette file d'attente depuis plus de 4 heures maintenant. Je ne sais pas quand j'aurai le carburant. Le Nigeria est confronté à une grave crise économique à la suite de l'arrêt du contrôle des devises et des subventions pour les carburants décidées par le président Bolatinobu à son arrivée à la tête du pays en mai 2023. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes.